Arrivé au mercato hivernal au Génoa, Vitina a déjà exprimé son souhait de rester dans le club italien, tout en envoyant une pique à son ancien club, le M. Arrivé en prêt avec option d'achat avoisinant les 25 millions d'euros au Génoa. Vitina semble être bien plus heureux que dans la cité phocéenne. Après le raté de trop en fin de match face à Monaco, Vitina n'avait pas eu d'autre choix que de se relancer loin de Marseille. Cet hiver Depuis son transfert, il a participé à 6 des 7 matchs du Génoa et a débloqué son compteur de but récemment avec une jolie frappe du pied gauche. Dans un entretien publié ce vendredi par la Gazeta dello Sport, la recrue la plus chère de l'histoire du club s'est livrée sur son aventure marseillaise. Quand je suis allée à l'Olympique de Marseille, c'était la première fois que je sortais de ma zone de confort et c'était aussi ma première expérience à l'étranger. Mais ce n'est pas tout, j'ai ressenti le poids supplémentaire du prix de mon transfert 32 millions d'euros, note de la rédaction, ce qui a eu un effet négatif. Il y avait énormément de pression sur moi. Ainsi que l'apprentissage d'une nouvelle langue, l'adaptation à la vie dans un nouveau pays et quelques difficultés familiales. Je considère toujours cette année comme fructueuse. Mais en janvier, j'ai senti que je devais partir et j'ai pensé que c'était le meilleur endroit pour me retrouver. Avant de poursuivre en lançant une pique au club phocéen, ici. Il y a des gens qui m'aiment, me soutiennent et m'aident. Cela représente beaucoup. Il y a un potentiel inexprimé, mais c'est aussi une question de philosophie et de méthode. Beaucoup de clubs achètent des joueurs pour obtenir des résultats immédiats. Au Génois, ce n'est pas comme ça, le club vous suit, vous aide, et cela permet au groupe de grandir.